Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise, c'est l'épisode 2 de notre Heure série consacrée aux gilets jaunes. Alors dans le précédent on avait qualifié les gilets jaunes de 100 culottes avec un smartphone dans la poche qui était porteur d'une colère juste mais qui donnait lieu à une naïveté farouche. Tout ce qu'on a dit pendant cette hors-série se trouve finalement corroboré par une étude qui vient d'être reprise par le journal Le Monde du 28 janvier 2019 de cinq chercheurs grenoblois qui ont fait une étude à partir de 300 groupes Facebook. Ils ont fait un questionnaire et ça a donné lieu à 1700 réponses et 1450 et des bricoles qui sont exploitables. Qu'est-ce que ça donne comme portrait de ce que monsieur Macron, le président, a appelé une foule haineuse ? D'abord, 35% vivent dans des villages, 7% dans des fermes, 38% dans des villes petites et moyennes et 20% dans des grandes villes. Concernant le genre, les femmes sont majoritaires, 56% de femmes, 44% d'hommes. L'âge, essentiellement les tranches de la population dite active puisqu'ils sont à plus de 67% entre 35 ans et 64 ans. Concernant la situation maritale, 45% sont en couple, 25% sont célibataires, 18% sans enfants et 12% en famille monoparentale. Concernant les diplômes, c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers bac plus 2, un tiers au-dessus du bac, un tiers en-dessous du bac. Maintenant, quand on descend sur la question des emplois et des professions, 67% des gilets jaunes sont en situation d'emploi. 13% sont des chômeurs, 12% des retraités. Quand on regarde ceux qui sont en emploi, on retrouve 10% de cadres. Dans la population active, c'est 18%. 14% qui sont des adhérents et là, c'est l'inverse. Dans la population active, c'est 7%. Et puis après, on retrouve les professions intermédiaires, 29%, les employés, 28%, les ouvriers, 19% et puis 1% d'agriculteurs. Donc, on est dans les classes dites populaires. Concernant les revenus, je vais aller plus doucement ici. 66% de l'échantillon vivent dans des ménages dont le revenu disponible net par mois, est inférieur à 2 480 euros. Et si on affine un petit peu, 17% vivent dans des ménages dont le revenu net disponible par mois est inférieur à 1 136 euros. C'est-à-dire qu'ils sont dans les 10% des Français les plus pauvres. Il y a un autre indice qui s'appelle le score EPIS qui mesure la corrélation entre la précarité et les inégalités de santé. Au vu de ce score, 74% des Gilets jaunes sont classés, là aussi, dans la catégorie précaire. Tout ceci permet de comprendre trois petites choses simples. C'est quand on demande aux Gilets jaunes de classer les 14 enjeux principaux pour eux, au terme de cette enquête, la première chose qui arrive, c'est l'inégalité. Ensuite, le pouvoir d'achat, la pauvreté et le problème des impôts et taxes. Si on leur demande de classer le niveau de leur colère vis-à-vis de la différence entre riches et pauvres, sur une échelle de 1 à 10, elle est quantifiée à 7,5. Et puis, quand on regarde la demande de justice fiscale, 87% des Gilets jaunes demandent simplement que l'on prenne aux riches pour donner aux pauvres. Deuxième élément qu'on retrouve dans cette enquête, c'est la distance vis-à-vis des partis et le fait de savoir s'ils sont apolitiques ou non. Concernant Emmanuel Macron, il y a une véritable distance. 2% des Gilets jaunes ont voté pour Macron au premier tour. Par contre, sur les catégories traditionnelles gauche-droite, 52% des Gilets jaunes ne s'y retrouvent pas. Troisième élément, les primo-manifestants sont majoritaires à 55% de l'échantillon. Et quand on essaye d'affiner ceux qui sont dans le clivage gauche-droite, sans prendre toutes les catégories, si on prend le positionnement très à gauche, 23% de l'échantillon se considère comme très à gauche. Et sur les 23%, 80% ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Après, on retrouve un autre bloc de 42% à gauche, 7% au centre, 14% à droite et 14% très à droite. Et on retrouve là les électeurs de Marine Le Pen à 90%. Troisième chose que l'on peut retrouver dans cette enquête, c'est la primauté de la souveraineté populaire. Est-ce que la décision doit être prise par le peuple ou par les représentants du peuple ? Eh bien, c'est par le peuple à plus de 93% pour cet échantillon. Ensuite, il y a un rejet des élites politiques à plus de 95% par ce même échantillon, chose que l'on retrouve dans la population française. Concernant le fonctionnement des démocraties, on sent là aussi une majorité à dire à plus de 97% que la démocratie ne fonctionne pas correctement. Et quand on affine pour savoir qui c'est qui devrait prendre les décisions, le tirage au sort est revendiqué par 53% des Gilets jaunes. Dans la population française, c'est simplement 17%. Les députés ne sont pas reconnus puisqu'ils ne représentent que 13%. Le président de la République, 2%. Et quand même 30% la décision pour être prise par des experts. Enfin, quatrième point, il y a une hostilité marquée vis-à-vis de la mondialisation. Petite remarque qui a son importance, l'immigration n'est pas le thème dominant chez les Gilets jaunes puisqu'il est pratiquement absente. D'autre part, ils sont tous très opposés à la mondialisation à plus de 87% alors que les Français, c'est simplement 63%. Ils sont aussi également eurosceptiques dans le sens où ils ne veulent pas un approfondissement de l'Union Européenne à plus de 83%. Et enfin, une dernière question, c'est celle du rapport avec l'écologie. Ils ne sont pas plus ou moins écolos que les autres puisque 7% des Gilets jaunes de l'échantillon se disent que le climat est un thème important, même primordial. Et dans la France entière, à cette même question, le pourcentage est de 6%. Puis également, majoritairement, ils disent bien qu'ils ne sont pas pris à renier sur le pouvoir d'achat, et on comprend un petit peu pourquoi, pour faire des efforts par rapport au climat. Cette étude très quantitative a été complétée par une analyse lexicale pour essayer de voir un petit peu quels sont les termes qui reviennent. Au bout de cette étude, on voit que ce qui est demandé, c'est pouvoir vivre de son travail et non pas simplement survivre. Vient ensuite tout un lexique moral, avoir un salaire décent, vivre dignement, avoir la capacité d'offrir un avenir meilleur pour ses enfants. On est très loin donc des révoltes populistes de type poujadistes dans ce lexique moral. Il y a également une soif de justice, avec une élite contre une élite jugée privilégiée, et surtout, ils ont marre, entre guillemets, du mépris de cette élite. Ils actent la crise du politique dans le sens où ils estiment que les institutions ont le système. Il faut en changer parce qu'ils n'en sont pas favorables, et ils remobilisent les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Alors comme nous on défend l'avenir en commun, qui a été créé en 2017, on a envie de dire qu'on a à peu près des réponses pour tous ces éléments-là. J'en citerai trois, moi simplement. Concernant salaire décent, vivre dignement. Concernant la dignité, on proposait dans le programme créer une garantie dignité en revalorisant les minima sociaux, notamment pour que personne soit en-dessous du seuil de pauvreté. On demandait également, en termes d'échelle des salaires, qu'on ne soit pas dans une échelle de salaire de plus de 1 à 20. On avait aussi dans notre programme le fait qu'on revalorisait les rémunérations, et notamment le SMIC, on l'a augmenté de 16%, alors que si on regarde de 2017 à 2019, le SMIC a augmenté à peu près de 2, je crois, 76%. Sur la crise du politique et la remise en cause des institutions, on a un premier chapitre qui traite de ce sujet, et notamment sur le fait qu'on doit sortir des traités d'Union européenne et qu'on doit sortir de la 5ème République pour aller vers la 6ème. Je cite l'intro du chapitre 1. Tout commence par le pouvoir des citoyens, contre l'oligarchie et la caste médiatico-politique. Ce sera la tâche d'une assemblée constituante pour restaurer le pouvoir de l'initiative populaire. Voilà ce qu'on avait dans notre programme en 2017. Si on conclut au moment où en arrive le mouvement, celui-ci qui était protéiforme est en train de dessiner un petit peu ses contours. Premièrement, on rappellera que ce n'est pas le peuple rural contre le peuple des villes. C'est plus compliqué que ça. Deuxièmement, on dira que ce n'est pas un mouvement qui est contre le matraquage fiscal, mais pour la justice fiscale. Troisièmement, ce mouvement n'a pas une proximité évidente avec le Front National. Cinquièmement, c'est finalement un mouvement politique qui est porteur de thèmes qui ont trait avec les mouvements d'émancipation. Et sixièmement, ce mouvement est apolitique au sens partidaire, mais il ne l'est pas au sens d'implication citoyenne. Cependant, c'est en train de se structurer. Et donc, dans tout mouvement, ça se passe comme ça. Actuellement, il y a un certain nombre de propositions qui arrivent, donc vous les connaissez certainement. Moi, je les appelle les opportunistes. Je citerai Mme Jacqueline Moureau qui prépare un parti pour se présenter aux élections municipales. Et quand on lui demande, par exemple, qu'est-ce qu'elle pense au niveau des retraites, elle dit que le régime par capitalisation serait sans doute un très bon régime. Quand on regarde, par contre, la proposition d'Ingrid Levavasseur sur une élection aux européennes, c'est un petit peu le joli petit papillon qui est en train de griller ses ailes sous les spots des chaînes de télévision. Elle est cornaquée ou sponsorisée par Bernard Tapie, qui est un personnage trouble de la Vème République, qui a maillé à partie avec la justice de son pays. On a dans sa liste un ancien candidat à députation de la République en marche. On retrouve un gilet jaune qui réclamait qu'un général vienne remplacer Macron pour mettre un petit peu d'ordre dans le pays. Et puis, tout dernièrement, le directeur de campagne vient de laisser son tablier. Et puis, pour faire simple, pour opposer, disons qu'on aurait les révolutionnaires, entre guillemets, autour de peut-être Drouet, Nicole et autres, qui appellent, notamment Drouet, qui appellent à rejoindre le mouvement de grève générale du 5 février. Et puis, dernier élément, qui est à mon avis, à notre avis en tout cas ici, assez porteur, c'est l'Assemblée générale des Assemblées générales qui a eu lieu des mouvements des gilets jaunes, qui a eu lieu à Commercy, qui signe un texte qui reprend un certain nombre des thèmes qu'on vient de développer. On est en face d'un mouvement historique. C'est le plus long depuis l'après-guerre. On est à la 11ème semaine. Malgré les violences, 66% des Français continuent à le soutenir. Macron a engagé la contre-offensive. Il se transforme en télé-évangéliste pour vendre son grand débat. Sauf que 66% des Français n'y croient pas. Le gilet jaune est un symbole qui est repris actuellement dans le monde entier parce que la révolution néolibérale des années 80 est en train d'arriver à son terme. À titre de pirouette, on conclut de la manière suivante. On pourrait dire à M. Macron, est-ce qu'il ne faudrait pas retourner aux élections pour calmer, comme au Venezuela, cette foule haineuse ? Allez, banco M. Macron ! Allez, à bientôt, sans doute pour un épisode 3. On va bien voir ce qui va se passer. Salut !